Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia Hugé, je suis la cofondatrice de la société Pando, avec mon associé ici présent, Stéphane Piau. Pando, c'est une société de conseil en mode éco-responsable. On est là pour accompagner les professionnels de la mode, des marques, des fabricants, mais aussi des détaillants, à entrer dans une démarche de responsabilité sociétale. Je suis déjà venue l'année dernière, effectivement, pour faire l'introduction de cette journée sur la base de travaux que nous avions menés avec un collectif qui s'appelle Conscience de mode. Et on avait mené une étude pendant le confinement pour savoir comment les professionnels de notre industrie vivaient le confinement et cette crise sanitaire. Et puis, on est allé un peu plus loin et on a vu comment ils réagissaient sur l'après-Covid. Donc, j'avais restitué cette étude de la mode post-Covid. Aujourd'hui, le contexte de ma présence est assez différent. La raison de mon introduction aujourd'hui... Donc, la chère Bali m'a demandé de refaire une introduction sur la base de travaux que nous menons chez Pando. Nous explorons, en fait, l'histoire de la mode à travers le prisme de la RSE. Donc, on a tous une connaissance plus ou moins approfondie de l'histoire de notre industrie. Mais là, ce qu'on a voulu faire comme travail, c'est de voir un peu comment elle... Ah, merci. Alors, donc, voilà. Ce qu'on a voulu faire, c'est de voir ce que nos ancêtres, dans la mode, faisaient déjà en termes de RSE. Donc, on a toujours une grille de lecture de responsabilité sociétale. C'est-à-dire qu'on regarde les sujets avec quatre aspects, quatre piliers. Le premier, c'est l'aspect social. Donc, on a regardé un peu dans l'histoire ce que faisaient nos ancêtres d'un point de vue social vers leurs collaborateurs en interne. Ce qu'ils faisaient d'un point de vue sociétal. Donc, quels étaient les engagements qu'ils prenaient d'un point de vue sociétal. Donc, notamment, on parle de l'émancipation de la femme, notamment. Ce qu'il se passait aussi d'un point de vue business, d'un point de vue économique. Et puis, évidemment, ce qui se passait aussi d'un point de vue écologique. Puisqu'il y a des concepts comme l'upcycling, par exemple, qui existaient déjà au siècle dernier. Donc, on a fait ce premier travail sur une première période de 1850 à 2000. Donc, 150 ans d'histoire de la mode. Et donc, ce magazine, normalement, vous avez dû tous le recevoir ce matin en arrivant. Donc, voilà. C'était la première période qu'on a explorée. Et puis, on a écrit le deuxième, qui est ici, sur la période 2000-2020. Donc, on a commencé par 150 ans. Puis après, le deuxième magazine, ça a été 20 ans. 20 ans parce que, ça ne vous aura pas échappé qu'en 20 ans, notre industrie, elle a fortement évolué d'un point de vue économique. Elle a bondi. Elle a bondi aussi dans ses impacts négatifs d'un point de vue écologique. Socialement parlant, il s'est passé aussi beaucoup de choses et pas que des bonnes. Et sociétalement parlant, il s'est aussi passé pas mal de choses, des engagements qui ont été pris par notre filière. Donc, on a exploré ces 20 ans, là également, sur ce deuxième magazine. Et donc, aujourd'hui, on est en 2020, post-2020. Et donc, on a ce troisième magazine que nous sommes en train de finaliser, qui est sous presse, qui est post-2020 et maintenant, on fait quoi ? Parce qu'effectivement, maintenant qu'on sait ce qu'on a fait, qu'on sait d'où on vient, encore une fois, à travers le prisme de la RSE, mais qu'est-ce qu'on est amené à faire ? Et comment on envisage et on appréhende cette décennie qui s'ouvre à nous ? Donc, c'est dans ce contexte-là que la chère Bali m'a demandé de faire l'introduction de cette journée avec la question suivante, qui est comment les professionnels de la mode se préparent-ils à la décennie qui s'ouvre à nous ? Donc, pour répondre à cette question, je ne suis pas venue seule. Je suis venue accompagnée de trois de mes clients et on a fait le choix d'avoir une marque représentée, d'avoir un fabricant et un détaillant. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce qu'on veut avoir une vision à 360 degrés de notre industrie. Donc, c'était pertinent d'avoir à la fois une marque, un fabricant et un détaillant. Donc, j'invite à me rejoindre sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Florence Lopez, Laurent Vallette et Hélène Gessua. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté cette invitation et d'être parmi nous ce matin et de m'aider à répondre à cette question qui n'est pas évidente. comment on se prépare à cette décennie. Alors, est-ce que vous pouvez déjà, s'il vous plaît, vous présenter ? On va peut-être commencer par Hélène. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et puis présenter également l'entreprise que tu représentes ? Bonjour tout le monde. Donc, Hélène Gessua. Je travaille depuis 20 ans sur les problématiques de développement durable, principalement dans le secteur de la distribution, des biens de consommation. C'est des sujets qui sont vraiment passionnants et on voit à quel point tout ça évolue énormément ces dernières années, notamment dans l'industrie textile. Pour parler de Zadig et Voltaire, Zadig et Voltaire, c'est une maison de design contemporain qui propose des collections de prêt-à-porter d'accessoires pour hommes et pour femmes avec une vision du luxe moderne qui est un luxe décontracté. C'est aujourd'hui 400 boutiques dans le monde, on est présent en Europe, on est présent aux Etats-Unis et en Asie. Voilà, à peu près pour situer ces 1500 collaborateurs dans le monde. Très bien, merci Hélène. Laurent, s'il te plaît. Bonjour, bonjour à tous. Donc Laurent Valette, j'ai 37 ans. Je suis le directeur général adjoint de Texte Europe. Ça fait donc 3 ans et c'est ma première expérience dans le textile. C'est une entreprise qui a été créée il y a 30 ans par Éric Sauvage. Donc une entreprise qui est dans l'habillement, hommes, femmes, enfants. D'abord plutôt en proche import et après avec les évolutions du marché, on s'est délocalisé en Asie. Donc on a une partie Bangladesh, une partie turquine, une partie portugale et on fait partie du groupe CRS où on a également 3 unités de production en France. SFAT qui est une entreprise donc de tissage qui a été créée en 1850. On a Guigou qui a un tricotage qui date de 1826 et Moulinage Vernet de 1855. Bravo. Florence, s'il te plaît, peux-tu te présenter et présenter l'entreprise ? Oui, bonjour à tous. Florence Lopez. Donc je suis en charge pour la Maison Lothaire du développement et du marketing. La Maison Lothaire, c'est une maison familiale qui a été créée en 1947. Ça représente une dizaine de boutiques dans le Grand Sud-Ouest spécialisées dans le prêt-à-porter pour hommes haut de gamme. On est à peu près une quarantaine de collaborateurs et on représente 80 marques. Très bien. Merci beaucoup. Donc on a une heure pour répondre à notre question et on a choisi de développer 4 thèmes pour explorer 4 thèmes. Le premier thème que nous souhaitons explorer, c'est la décennie de l'engagement. Chloé en a parlé tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, ça paraît assez évident pour une entreprise de s'engager parce qu'on n'a plus vraiment le choix. Ce qui est intéressant et ce que je voulais partager avec vous, c'est le fait que le législateur aussi, il prend ces choses-là en main dans le sens où la loi Pacte est sortie récemment. Alors je ne vais pas vous détailler l'intégralité de la loi Pacte, rassurez-vous, parce que j'en aurais pour plus d'une heure. Mais ce que je voulais mettre en avant ici, c'est le fait que dans cette loi Pacte, on a cette notion de raison d'être qui apparaît au niveau législatif. Et donc les entreprises qui le souhaitent peuvent intégrer dans leur statut et donc dans leur objet social leur raison d'être aux côtés d'un objet qu'on connaît aujourd'hui tous, qui est celui de générer du profit pour les actionnaires. Donc là, dans les statuts, on inscrit cette notion de raison d'être. Alors la raison d'être, c'est quoi ? Alors je ne vais pas vous inventer une définition, je vais vous prendre celle de Bruno Le Maire. Donc la raison d'être, c'est le sens que les entreprises donneront à leurs activités économiques leur manière de participer à un meilleur fonctionnement de la société. Ils considèrent que l'intérêt général et l'intérêt économique ne doivent plus s'opposer, mais aller de pair et demandent que la lutte contre le réchauffement climatique et contre les inégalités fassent partie des objectifs des entreprises. Les entreprises qui s'engagent dans une raison d'être peuvent acquérir également la qualité de société à mission. Donc ce qui est intéressant avec cette loi Pacte et cette notion de raison d'être et d'entreprise à mission, c'est que dans son sillage, la loi Pacte, elle apporte des initiatives que sont la communauté des entreprises à mission et l'observatoire des sociétés à mission. Donc la communauté des entreprises à mission, elle est présidée aujourd'hui par Emery Jaquillat, le président de la CAMIF. Et donc, on voit ici cette notion de raison d'être et d'entreprise à mission qui prend vie. Aujourd'hui, on a 257 entreprises en France qui sont des sociétés à mission, dont 4 dans notre secteur. Dans notre secteur, on a le slip français, on a Fago, on a Aigle et on a le groupe Rocher qui détient Petit Bateau. Donc c'est un début, c'est balbutiant, mais ça commence à prendre vie. Aujourd'hui, cette notion d'entreprise à mission, elle n'est pas du tout, ce n'est pas du tout une exception française, on pourrait même dire qu'on est un peu en retard parce que cette qualité d'entreprise à mission, ça émerge depuis une dizaine d'années dans des pays comme les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Italie également. Donc on n'est pas du tout précurseur sur le sujet, loin de là. Je pense même qu'on a peut-être un petit peu de retard par rapport à nos semblables. Et en tout cas, aujourd'hui, mon point, c'est de dire que ça peut sembler encore un peu nébuleux pour certains, cette notion de raison d'être et de société à mission, mais le changement est en marche. Et le législateur l'a pris en main. Donc ça va évidemment évoluer. C'est encore balbutiant, mais dans cette décennie qui arrive, ça va monter en maturité et donc c'est vraiment des engagements à prendre en considération. Un autre point que je voulais partager sur cette notion d'engagement, c'est qu'une entreprise qui s'engage, elle ne saurait le faire seule. C'est très important, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo, We Hear You, parce que c'est très important d'être à l'écoute de ces parties prenantes. Et quand on s'engage dans une démarche de responsabilité sociétale, et donc dans la norme ISO 26000 qui cadre cette RSE, cette notion de partie prenante et de l'écoute des attentes de ces parties prenantes, elle est absolument fondamentale. Et donc, on ne peut pas s'engager sans embarquer avec soi ses collaborateurs, ses fournisseurs, ses clients, ses parties prenantes en général. Donc cette notion-là, elle est aussi très, très importante dans l'engagement. et donc c'est en ça, notamment, que je voulais faire intervenir nos invités sur cette notion d'engagement et aussi de partie prenante. Donc savoir comment vous, aujourd'hui, vous vivez cet engagement dans vos entreprises respectives. Donc je voudrais peut-être commencer par toi, Laurent. Quelle forme prend l'engagement de Texte Europe aujourd'hui et quelle forme prendra-t-il demain ? Alors notre engagement, on a, on va dire, développé une nouvelle stratégie déjà sur les trois dernières années. C'est sûr qu'il a intensifié encore plus par les derniers événements. On avait déjà écrit notre stratégie sur quatre piliers. Donc on est créateur, producteur. Et on a ajouté l'éco-responsabilité, bien évidemment, l'éco-conception et la digitalisation. Pour nous, on pense aussi que la digitalisation quand elle est bien utilisée, il y a des éléments intéressants sur l'éco-responsabilité. Donc on a notamment formé nos équipes aussi de style et de modélisme sur les outils 3D avec l'outil Clos 3D depuis plus de deux ans. Maintenant, c'est sûr qu'on est parfaitement opérationnel. Le début est un peu compliqué quand on change justement de modèle. Et pourquoi se tourner vers la 3D ? Moins de prototypes aussi. En moyenne, à aujourd'hui, les marques pour se décider sur un produit, il y a sept à huit proto en moyenne. Alors qu'avec la 3D, on peut descendre à deux protos. Donc il y avait déjà un élément important là-dessus. On a formé nos équipes aussi à l'éco-conception. On est en relation avec eux, avec le CETI, notamment sur ces sujets-là. Notre collection, on la veut de plus en plus éco-responsable parce qu'on est créateur. Donc on propose nos collections à nos clients. Vous recevez deux vos clients et vous proposez également des collections dans lesquelles ils piquent. et de plus en plus, la collection prend une part de plus en plus importante. Donc on se doit aussi, du coup, là, autant quand on reçoit des dossiers, on n'est pas trop moteur, on fait que respecter un cahier des charges. Mais quand on est dans notre collection, là, on peut, on va dire, diriger un peu les choix sur plus d'éco-responsabilités. Et donc sur le choix des matières, sur le fait qu'un produit puisse être plus facilement recyclé à demain, donc d'éviter des mélanges de matières qui seront trop embêtants, vraiment dans la conception même du produit. Et on se fait accompagner également de Pando pour notre stratégie RSE. Donc on a déterminé un plan d'action. Et c'est vraiment un accompagnement au niveau des équipes de vraiment se dire c'est pas parce qu'on faisait ça avant qu'il faut continuer de le faire. Donc il y a vraiment un accompagnement fort au niveau des équipes. Le changement et la transformation d'opérer, en fait. C'est ça. Et justement, donc là, on parle, tu as effectivement parlé par rapport aux équipes. Donc au Tex-Europe, vous opérez beaucoup à l'international et beaucoup pour l'Asie. Comment on fait contribuer son écosystème et notamment ses fournisseurs dans son engagement ? C'est clair qu'aujourd'hui, il y a encore le Bangladesh qui est une part importante sur le mass market, sur notre marché de mass market. Et l'ARSE et l'Asie, c'est pas quelque chose qui doit être écarté. C'est encore le gros du volume qui est fait en Asie. Donc le but, c'est de se dire comment on fait mieux, en tout cas, ce qu'on fait aujourd'hui avec l'Asie. Donc on les intègre complètement dans notre plan d'action, avec notre bureau local, de former les personnes sur place, nos partenaires sur les sujets de RSE, les sensibiliser. Et on est souvent surpris, c'est que le Bangladesh est très réactif et il se développe énormément aussi sur ces sujets-là. si on veut avoir un impact sur la planète à court terme, il faut aussi qu'on se concentre sur cette partie-là parce que ça risque d'être encore le gros du volume sur les prochaines années. Donc de les accompagner au mieux sur ces sujets de RSE. Ce n'est pas antinomique du tout, effectivement, il faut les embarquer dans cette dynamique. Tout à fait. Merci. Florence, donc toi, tu représentes une entreprise qui est historique en Nouvelle-Aquitaine, qui est connue et qui est reconnue sur son territoire depuis 75 ans. Comment on fait vivre un engagement sur le long terme ? Alors, je pense que le maître mot sera sincérité quand on fait partie d'une maison familiale qui est amenée à perdurer, à être de nouveau transmise. Il faut être complètement transparent et sincère avec nos équipes, avec nos clients, avec nos fournisseurs. C'est un peu le maître mot qui anime la maison lotaire depuis toujours. La sincérité dans la relation avec son consommateur, avec ses collaborateurs et ses fournisseurs. Voilà, ce qui aujourd'hui paraît être un mot un peu galvaudé. Aujourd'hui, ça fait clairement partie de l'année des N. Et on continue à perdurer cette sincérité, cette transparence. Et comment on assure la cohérence ? Je pense qu'on parle de sincérité, mais concrètement, comment on assure la cohérence entre les actes et les mots ? Ça fait déjà 75 ans que la maison est là. Donc, on sait que les marches se gravissent une à une. Donc, on prend le temps. On a étudié, on n'a pas fait d'entre-soi. On a interrogé nos clients, on a interrogé nos fournisseurs, on a interrogé nos partenaires avec lesquels on travaille puisqu'on a un ancrage territorial important. et on leur a demandé qu'est-ce qu'ils aimaient chez l'autaire, qu'est-ce qu'ils attendaient. Et on a construit, on a retiré des valeurs qui nous permettent aujourd'hui de dire que l'autaire est attentionné, l'autaire est durable, l'autaire est inspirant et ça nous a permis de faire des guides qu'on partage avec nos équipes, avec nos clients, en partageant toute cette histoire et de se dire qu'on va fêter, on est à l'objectif 2047 puisque tout ça est dans une... Au-delà de 2030, là. On est au-delà de 2030. On est juste à 2030. Oui, on est déjà... Mais nous, on pense déjà aux cent ans de la maison et des futures générations. Oui, parce que vous êtes beaucoup dans la transmission, évidemment. Une maison qui a 75 ans, on imagine que c'est... Je crois que c'est la troisième génération. C'est la troisième génération et les générations à venir sont formées et peut-être qu'en 2040, elles seront prêtes pour effectivement reprendre la relève. Prendre la relève. Merci. Donc, Hélène, Zadig et Voltaire ont entamé une démarche RSE il y a déjà plusieurs mois. J'aimerais t'entendre sur la façon dont vous faites vivre ce projet en interne et aussi en externe. comment vous amenez une dynamique autour de ce projet chez Zadig et Voltaire ? Alors, chez nous, je dirais déjà le maître mot, c'est le pragmatisme. Déjà, être très opérationnel et aider les équipes. Alors, je vais répondre par rapport aux équipes, mais il est bien évident pour rebondir sur ce qui a été dit un peu précédemment. sans nos fournisseurs, sans nos partenaires, on ne fait rien, on n'avance pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, l'intégration et l'implication de l'ensemble de nos parties prenantes, elle est évidemment clé dans la démarche. Ceci étant, je vais me concentrer sur la partie plutôt qui est en lien avec nos équipes pour dire que pour nous, il y a eu trois stades. Alors, on a effectivement lancé de façon un peu plus structurée notre démarche de développement durable. Mais l'idée, pour vraiment appliquer et lancer cette dynamique, en fait, la première des choses, c'était de les intégrer dans la réflexion. D'où aussi un échange avec notamment nos collaborateurs, pas que nos collaborateurs, mais avec nos collaborateurs pour connaître leurs attentes, pour savoir comment ils voyaient les choses au sein de Zadig et Voltaire, quelles étaient leurs attentes par rapport à la maison. Ils levaient les freins aussi, peut-être ? Oui, ils levaient les freins et vraiment bien comprendre. Une fois ça, on a construit, sur la base de tout ça, on a construit, structuré notre démarche de développement durable pour lui donner plus de force. Et après, le deuxième volet, ça a été véritablement de créer une dynamique autour de ça. Donc, comment on crée une dynamique ? c'est aussi d'expliquer le projet, d'expliquer pourquoi on le fait, je pense qu'on était tous à peu près d'accord, mais comment on veut le faire, comment on voit les choses, et puis aussi créer des lieux d'échange. Donc, par exemple, ça s'est matérialisé par des séances d'échange qu'on a créées avec nos équipes du siège, mais aussi avec l'ensemble des équipes dans les magasins, dans le monde entier. Donc, c'était vraiment hyper intéressant et très constructif parce que je pense que ce qui est important, c'est que les équipes puissent aussi poser les questions et pas que délivrer dans un sens, voilà, il y a une stratégie, un projet de développement durable et tout le monde va y aller pour que les gens créent vraiment cette dynamique. Qui se sentent soutenus aussi. Le lieu d'échange pour comprendre, poser les questions, lever les freins aussi par rapport à ce qu'on présente. Voilà, donc ça, ça a été la deuxième étape. Et je dirais que la troisième étape qui est peut-être le facteur clé de succès, c'est la mise en capacité de faire. Donc, c'est comment on se met au service des équipes, comment on peut les aider à mettre en oeuvre de façon opérationnelle, comment on peut les aider à s'approprier les progrès aussi. Et donc, c'est là que le maître mot pragmatisme arrive et c'est de se dire, alors nous, par exemple, avec Pando, ce qu'on fait, on croit beaucoup au groupe de travail autour de produits. d'acquérir l'expérience en faisant. Donc, on a créé des groupes de travail d'éco-conception où on met, par exemple, l'ensemble de nos équipes, que ce soit la qualité, la production, le développement autour d'une table. On prend un produit, on le démonte complètement et on fait de l'éco-conception tous ensemble. Et de là, en fait, c'est très intéressant parce que de là, on crée énormément d'émulation, beaucoup d'enthousiasme des équipes et l'envie de faire passer à une autre échelle ce qu'on met en place sur un produit. Donc, c'est une façon de mettre en œuvre de façon opérationnelle, de découvrir au-delà même des choses assez pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois demander à mes fournisseurs, comment j'accompagne mes fournisseurs, qu'est-ce que je dois mettre en place dans mes workflows, dans mes process, vraiment à travers la pratique et à travers un cas concret sur lequel tout le monde a travaillé, comment en fait je vais passer à plus grande échelle et déployer des bonnes pratiques et on voit là l'enthousiasme des équipes apporter le progrès et l'innovation. Donc, c'est vraiment comme ça que chez nous, on met en œuvre. Très bien, merci beaucoup. Donc, effectivement, cette notion d'engagement, elle est... Donc, j'ai commencé avec la raison d'être pour poser un peu l'engagement de l'entreprise et savoir comment, vers quoi on tend et en effet, qui doit se structurer et vivre avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, qu'elles soient internes ou externes, parce que sinon, en effet, ça ne fonctionne pas, clairement. Donc, l'engagement est vraiment la clé pour cette décennie à venir, pour pouvoir passer cette décennie et se préparer correctement. Alors, le deuxième thème qu'on voulait explorer, c'est évidemment la décennie de la planète qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Alors, je voulais déjà partager cette notion d'anthropose. On a tous, effectivement, commencé la décennie avec cette pandémie. La moitié de l'humanité a été confinée. Donc, il y a eu une pause dans les activités humaines. C'est pour ça qu'on appelle ça l'anthropose. Et en fait, on s'est tous rendu compte à échelle d'hommes que nos activités, elles avaient effectivement un impact. Et qu'à partir du moment où on arrêtait nos activités, la faune, elle reprenait possession du territoire, qu'étonnamment, la planète respirait beaucoup mieux. On a vu des images satellites de la NASA qui montraient effectivement que la planète respirait beaucoup mieux pendant cette période-là. Et donc, on s'est tous rendu compte à notre échelle. Parce que quand on parle effectivement de changements à l'échelle de 50 ans, ce n'est pas évident, mais là, en l'espace d'un mois, deux mois, on s'est rendu compte que c'était incroyable le changement qui s'opérait quand on arrêtait nos activités. Et puis aussi, cette pandémie, elle nous a fait prendre conscience de la dangerosité de dégrader la biodiversité, de la dangerosité aussi que pouvait avoir le réchauffement climatique dans des virus à venir. Donc, on a vraiment pris cette conscience-là et ça a été le début de cette décennie. Donc, c'est intéressant de le mentionner. Et également, d'avoir une vue sur ce rapport du GIEC qui est sorti, le premier volet qui est sorti en août 2021. Le GIEC est le groupement d'experts intergouvernemental sur le réchauffement climatique. Et donc là, effectivement, le premier volet qui est tout à fait alarmant. On n'est plus dans le sujet de dire est-ce que vraiment l'homme a un impact sur le réchauffement climatique. Là, clairement, on n'est plus du tout dans ce sujet-là. On est vraiment à dire qu'aujourd'hui, non seulement, oui, on est complètement responsable de ça, mais surtout que ça va beaucoup trop vite, qu'on est en train de s'éloigner dangereusement des accords de Paris et qu'il faut maintenant plus que réagir parce que sinon, on file... Le mur de la catastrophe, il se rapproche dangereusement là aussi et qu'on a donc cette décennie pour faire quelque chose. Je me tourne vers toi, Hélène, parce qu'on a vu justement Zadig et Voltaire lancer ce programme qui s'appelle Volt Air. J'aimerais t'entendre sur ce programme et puis savoir pourquoi l'air ? Parce qu'on voit bien qu'il y a un engagement sur l'air ou alors, je n'ai pas compris. Ce programme, pourquoi ? Zadig et Voltaire menaient déjà pas mal d'initiatives en matière de développement durable mais il y a eu un besoin à un moment donné parce qu'on a inscrit le fait d'avoir un développement durable dans la stratégie globale de l'entreprise vraiment au cœur de la stratégie donc il y a eu une volonté à un moment donné de se dire bon, il faut structurer et formaliser pour donner davantage de force à ce qu'on fait et il y a une vraie volonté d'accélération d'où le besoin en fait d'avoir de créer ce programme global de développement durable parce que le programme Voltaire c'est avant tout un programme global de développement durable sur lequel effectivement on a voulu porter une attention toute particulière à la thématique de l'air et l'air au sens large c'est-à-dire aussi bien la pollution de l'air que le changement climatique ces deux problématiques étant intimement liées donc c'est vraiment une volonté de mettre l'accent sur l'air pourquoi ? il y a trois raisons à cela la première raison c'est que on voit bien donc on a une présence un peu partout dans le monde et puis sans même ça on voit bien ce qui se passe le sujet de la pollution atmosphérique c'est un sujet de santé publique et qui concerne plus uniquement certaines régions du monde mais véritablement toutes les régions du monde tout le monde est concerné c'est 7 millions de décès prématurés par an dû à la pollution de l'air et c'est aussi bien dû à la pollution de l'air intérieur que de l'air extérieur donc c'est à peu près moitié moitié donc c'est vraiment un sujet urgent sur lequel il faut absolument travailler la deuxième raison c'est que en tant qu'acteur de la mode on a également une responsabilité particulière en matière d'émissions de gaz à effet de serre le chiffre je sais que tous les chiffres ne sont pas identiques mais si on prend le chiffre le plus bas que j'ai vu en tout cas le secteur de la mode c'est à peu près 4% des émissions globales des émissions globales de gaz à effet de serre ça veut dire qu'on a une vraie responsabilité donc voilà il n'y a pas à discuter il faut prendre le sujet aussi et je pense que de toute façon le sujet ne fait plus débat donc voilà d'autant que le changement climatique a un effet on le sait aujourd'hui sur la qualité des matières premières et parce que ça a un effet sur l'agriculture ça a un effet sur l'élevage et pour une maison comme Zadig et Voltaire la qualité des produits c'est absolument fondamental donc c'est aussi de par notre activité un vrai besoin quand on parle de pérennité de l'activité de s'occuper aussi de ces sujets et le dernier j'ai envie de dire la dernière raison elle est un petit peu plus en lien avec l'ADN de Zadig et Voltaire c'est que c'est une maison qui est qui a dans ses valeurs vraiment chevillé au corps la notion de liberté et de la préservation de la liberté de respirer ça nous a paru vraiment comme une évidence en fait de se battre pour ça donc le programme Voltaire c'est notre engagement à contribuer à préserver la qualité de l'air dans l'ensemble de nos activités en luttant à la fois contre le changement climatique et la pollution de l'air et c'est bien sûr ça c'est évident c'est aussi notre contribution à fabriquer des produits qui sont durables durables ça veut dire quoi ça veut dire des produits qui durent dans le temps on considère que c'est notre première responsabilité de faire des produits de qualité qui peuvent durer dans le temps et c'est aussi des produits qui sont fabriqués dans le respect des hommes et des écosystèmes pour nous c'est ça un produit durable et donc merci pour l'explication de ce programme comment il prend vie concrètement comment il s'articule alors c'est articulé autour de 4 grands piliers et pour chacun de ces piliers on a identifié ce qu'on a appelé des domaines d'action prioritaires et des objectifs alors ces 4 grands piliers c'est le premier c'est des produits et des emballages durables donc là on va travailler bien évidemment sur les matières premières nos matières premières clés on va travailler également sur tout le volet chimique donc pour ça s'assurer qu'on est vraiment en ligne avec les meilleurs standards de l'industrie en matière de produits chimiques utilisés dans les process de fabrication notamment et on va travailler bien évidemment sur les emballages pour nous c'est une évidence c'est le produit dans son intégralité dans le deuxième pilier donc c'est changement climatique et qualité de l'air on va mettre l'accent sur tout le volet dans nos opérations ce qu'on a appelé nos opérations on va mettre un accent sur tout le volet logistique et un accent sur nos boutiques afin de s'assurer que nos boutiques les nouvelles boutiques et les refits soient conçus en ligne avec les standards Zadig et Voltaire de construction et de gestion durable des magasins par exemple et l'autre volet aussi qui est plus en lien avec le nom Voltaire c'est de s'assurer que dans chacune de nos boutiques où qu'on soit dans le monde on puisse avoir une excellente qualité de l'air voilà à l'intérieur des boutiques donc c'est à la fois bien évidemment à l'extérieur des boutiques et à l'intérieur des boutiques le troisième volet c'est celui qu'on a appelé Made in Respect donc là on va vraiment avoir tout ce travail de fond avec les fournisseurs on a assez peu de fournisseurs en fait on a beaucoup de fournisseurs historiques et c'est vrai que c'est une vraie chance quand on met en place ce genre de gros programme et qu'on veut créer une dynamique parce que on travaille avec des gens qui partagent notre vision et qui sont prêts à monter à bord avec nous donc c'est vrai que ça facilite aussi les choses et c'est de et on va sur ce volet là donc on travaille sur les relations de construire des relations pérennes de confiance et avancer ensemble avec nos fournisseurs s'assurer qu'ils sont en ligne avec nos standards et avec nos ambitions qui sont assez élevés et c'est aussi travailler sur la traçabilité puisque bien évidemment si on ne connaît pas on ne peut pas porter des axes d'amélioration donc le volet de la traçabilité à la fois pour nous en amont permettre d'apporter des leviers d'amélioration et puis aussi pour permettre à nos clientes qui sont de plus en plus en demande d'avoir de l'information sur la chaîne d'approvisionnement de pouvoir leur apporter aussi cette information et de garantir la fiabilité de cette information et le quatrième volet c'est l'engagement ensemble où là on travaille sur trois axes clés prioritaires le premier c'est comment on implique toute la communauté Zadig et Voltaire donc là ça va être nos équipes nos partenaires et nos clients dans la démarche comment on travaille sur notre démarche d'employeur responsable et comment on s'implique en tant que citoyen au niveau sociétal voilà et est-ce qu'il y a des objectifs concrets qui sont liés oui il y a des objectifs concrets très concrets même alors sur le volet des produits je ne vais pas tous je ne vais pas faire une liste complètement exhaustive mais pour en citer quelques-uns donc on a un engagement de 100% de nos matières premières clés certifiées et co-responsables à 2000 donc tous nos objectifs sont à 2025 presque tous donc ça c'est pour les matières premières clés et un engagement de tracer 100% de nos produits et de nos matières premières clés également à 2025 nous sommes engagés sur les emballages avoir 100% de nos emballages qui sont ou fabriqués à partir de matières recyclées certifiées ou tracées certifiées nous sommes engagés sur la partie plus globale de l'air à nous aligner aux accords de Paris trajectoire 1 degré 5 avec des objectifs que l'on va soumettre au SBT au SBTI on travaille également sur tout le volet de chimique donc pour avoir 100% de nos produits alignés avec les meilleures pratiques de l'industrie donc voilà c'est des objectifs et on a déjà beaucoup avancé et on avance très vite là sur les collections qui arrivent sur le jersey je suis à on est pratiquement à 70% de coton bio sur toute notre collection jersey prêt-à-porter femme sur nos emballages l'ensemble de nos emballages B2C aujourd'hui il est éco-conçu il est en monomatériaux 100% enfin issu de sources gérées certifiées et 100% recyclables et en fait l'idée derrière tout ça je ne vais pas citer tout ce qu'on a commencé à faire il y a encore beaucoup de chemin parce qu'on adresse quand même le sujet avec beaucoup d'humilité on sait tous ici ce n'est pas à vous que je vais le dire il y a tellement de sujets et voilà il y a beaucoup de chemin à parcourir mais on avance assez vite et l'idée derrière ce programme c'est aussi d'apporter on a une stratégie de certification de nos produits l'idée c'est d'améliorer la traçabilité et de garantir de la fiabilité d'information dans nos engagements et dans ce qu'on va expliquer à nos clients donc on travaille sur la certification de la matière mais pas que on travaille aussi sur la certification des produits voilà très bien merci beaucoup Hélène donc effectivement on a appelé cette partie sur la décennie de la planète parce qu'il est extrêmement important que chaque entreprise s'engage sur une thématique de la planète parce qu'on ne peut pas non plus s'imaginer qu'on va résoudre tous les problèmes du monde mais déjà si on s'engage à en prendre un ou deux c'est déjà très bien donc effectivement on voit l'engagement de l'air de Zadig et Voltaire on peut parler de l'engagement sur la biodiversité de Kering ou la mode régénérative de LVMH ou le réchauffement climatique de Fago à un moment effectivement c'est important de pouvoir ancrer un engagement par rapport à la planète et par rapport à tout ce qu'on peut voir pour pouvoir offrir un meilleur avenir à notre planète tout simplement et on a dix ans pour le faire certainement pas plus troisième sujet je suis vigilante sur le temps mais absolument je suis absolument vigilante sur le temps 11h10 troisième sujet et avant dernier la décennie du partenariat alors le premier point que je voulais partager avec vous ici c'est l'internationalisation de notre chaîne d'approvisionnement je ne vais rien vous apprendre le fait est que avec cette internationalisation je vous ai mis des chiffres là c'est une infographie que j'ai sortie de notre deuxième magazine donc avec cette internationalisation on a complexifié notre chaîne d'approvisionnement et surtout on pose la question de la relation entre le donneur d'ordre et le fabricant on pose la question également de la responsabilité des uns envers les autres et de l'influence des uns sur les autres cette notion là elle est vraiment elle a vraiment pris sens ces 20 dernières années puisque notre chaîne s'est vraiment internationalisée fort est de constater qu'on a commencé la décennie avec des signaux un peu alarmants sur cette notion de responsabilité des uns envers les autres pourquoi ? parce que la pandémie nous a tous confinés on a fermé les magasins on ne pouvait plus consommer en tout cas pas en physique suite à ces fermetures de magasins il y a eu des annulations massives de commandes donc pour vous donner un ordre d'idée selon le BJMEA qui est l'association des exportateurs et des fabricants de textiles au Bangladesh donc le BJMEA il estime la part de chiffre d'affaires dû à ces annulations à 3 milliards d'euros c'est à dire 10% de leurs exportations annuelles donc ils ont donc ils ont subi une perte de 3 milliards d'euros de commandes et ça a impacté toujours selon le BJMEA ça a impacté 2 millions de travailleurs donc ces annulations de commandes c'est d'autant plus dramatique que donc les usines se retrouvent avec des milliers de mètres de tissus sur les bras et se retrouvent à licencier et certaines ont même fermé boutique carrément ces travailleurs qui du coup sont licenciés se retrouvent sur le marché du travail informel dans un pays comme le Bangladesh où on a eu des avancées sociales extrêmement importantes ces dernières années et heureusement il était grand temps qu'on les ait un épisode comme celui-ci nous fait faire un bond en arrière énorme parce qu'en fait ces travailleurs se retrouvent sur le marché informel du travail donc sans protection sociale donc toutes les avancées qu'on a eues ces dernières années d'un coup d'un seul elles ont disparu en tout cas pour au moins 2 millions de travailleurs sur le Bangladesh donc ça pose la question effectivement de la responsabilité des uns envers les autres à noter aussi d'ailleurs parce que je parle évidemment beaucoup d'annulation de fermeture d'usines mais il y a eu aussi des dépôts de bilan des donneurs d'ordre également donc à un moment donné c'est comment on traverse cette crise ensemble et comment on essaie de survivre aussi ensemble parce que on partage le risque donc je me tourne vers toi Laurent parce qu'évidemment dans ta position donc ex-Europe vous fabriquez beaucoup à l'international et notamment en Asie déjà donc vous êtes aussi entre deux entre le donneur d'ordre et puis entre le fabricant donc j'aimerais t'entendre déjà sur comment vous avez vécu cette période vous ex-Europe très très mal je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie ça fait faire un mot en arrière non non c'était une période vraiment très difficile quand on se replonge au tout début du confinement on ne savait pas combien de temps ça allait durer donc les boutiques qui ferment du jour au lendemain au départ les clients qui maintiennent on va dire toutes leurs commandes on continue de produire on continue d'acheter les matières puis ils disent il faut tout mettre sur pause donc on a dû faire des états on va dire de combien on a de matière qu'est-ce qui est déjà en encours de production qu'est-ce qui est produit qu'est-ce qui est sur le bateau qu'est-ce qui est en stock en France ça s'est vraiment fait par palier ça a été très violent après le deuxième effet ça a été certains clients qui ont fermé leurs entrepôts donc pour nous plus la capacité de les livrer et il faut aussi dans ce jeu là préserver nos partenaires nos usines donc c'était une période vraiment très tendue pour les équipes parce que ça changeait tous les jours tous les jours il fallait refaire des nouveaux états revoir où on était avec les commandes et puis dans les paliers qui ont suivi c'est des mises en procédure collective on a eu 5 de nos clients qui se sont retrouvés soit en redressement ou en procédure de sauvegarde donc là coup de panique encore supplémentaire ça a été vraiment vraiment très tendu on a réussi finalement à écouler le plus gros des marchandises et nous on a subi une perte qui était importante on a eu une partie qui a été couverte par les assurances crédits heureusement mais on a subi des pertes et comment vous vous êtes organisé avec vos sous-traitants qu'est-ce que vous avez mis en place avec vos partenaires là on s'est rendu compte qu'on n'était pas prêt en tout cas en termes d'outils parce que ça a été beaucoup d'échanges avec nos partenaires et heureusement finalement qu'on a ce partenariat nos partenaires c'est depuis plus de 20 ans donc il y a des liens qui sont hyper forts et dans des périodes instables ça a été un atout ou un atout fort il n'y a aucun de nos partenaires qui est tombé pendant cette période-là on les a accompagnés on a acheté les matières on a encore des matières en stock d'ailleurs on a porté tous ces achats de matières et on les accompagne on les accompagne complètement pendant cette période tendue en tout cas on a partagé les risques là c'est vraiment un partenariat avec un partage des risques comment on voit que vous avez des partenaires de longue date comment vous voyez l'évolution de la relation avec les partenaires dans les années qui viennent donc ça a été un test en tout cas grandeur nature pour voir nos failles donc on a vu là où on était on n'était pas bon et comment on peut faire pour être meilleur et c'est là où notre projet de digitalisation a pris une plus grande ampleur on a un peu plus déployé ce qu'on devait faire sans doute un peu plus tard on a mis Microsoft 365 en place dans toute la boîte pour le travail collaboratif ça facilite quand même pas mal des choses on a mis en place Microsoft Power BI donc un outil de business intelligence et c'est top parce qu'on est maintenant aujourd'hui on a l'information quasi en temps réel donc notre data elle est parfaitement au point pour vraiment maîtriser ce risque justement et ce partage de risque on pousse aussi et là c'est ce qu'on est en train de mettre en place d'intégrer nos partenaires dans ces outils digitaux et là c'est la prochaine étape qu'on est en train de mettre en place c'est vraiment nos partenaires de les inclure dans ces outils collaboratifs et c'est vraiment des partenariats qui sont hyper forts on doit être en échange permanent parce qu'il y a vraiment un destin qui est commun je veux dire si nos usines étaient tombées nous on aurait eu énormément de mal à rebondir derrière si nous on était tombés nos usines elles auraient aussi subi des pertes donc il y a vraiment un destin qui est lié entre nos partenaires et nous Très bien merci Laurent effectivement ton témoignage me fait remettre un peu en avant la notion une notion qui est souvent partagée mais qui n'est pas forcément bien mise en place dans les entreprises c'est la notion d'achat responsable parce qu'effectivement quelque chose aussi là qui est complètement d'actualité mais c'est quand on voit actuellement les hausses des matières les pénuries les problèmes de logistique c'est encore plus vrai à aujourd'hui tout à fait donc effectivement de mettre en place une stratégie d'achat responsable avec de partenariat avec ses avec ses enfin non pas ses collaborateurs ses fournisseurs permet nécessairement d'être plus fort et d'être plus résilient parce qu'effectivement on voit là on a passé cette pandémie l'année dernière mais voilà on sait qu'il faut être plus agile on sait qu'on va être amené à faire face à des situations compliquées encore dans les années à venir tu parles effectivement des pénuries de matière des hausses du transport enfin il faut être plus fort on est plus fort à plusieurs c'est une évidence et cette thématique des achats responsables et du partenariat elle est fondamentale pour bien se préparer à la décennie qui arrive merci Laurent dernier sujet qu'on voulait explorer c'est le sujet du consommateur et de son interaction avec les entreprises de la mode le consommateur sur les 20 dernières années donc là c'est encore une infographie que je sors de notre deuxième magazine il a fortement évolué on le sait sur les 20 dernières années on a fini la décennie précédente avec des ventes en ligne qui ont fortement augmenté alors que les ventes en physique avaient diminué et on commence notre décennie là encore toujours cette pandémie qui fait que en 2020 selon Médiamétrie on avait 40 millions de cyberacheteurs en France alors évidemment ce chiffre il est à prendre avec des pincettes puisque en 2020 on ne pouvait acheter qu'en ligne donc évidemment on a tous acheté en ligne certes mais nous avons une autre étude d'Alex Partner qui dit que 28% des personnes interrogées pensent que ce mode de consommation va perdurer donc on ne sera peut-être pas 40 millions de cyberacheteurs mais on va quand même rester beaucoup à acheter en ligne donc ça c'est un premier point le deuxième point c'est des annonces qui ont été faites suite à la pandémie par des mastodontes du secteur comme GAP ou comme Zara qui ont annoncé fermer des boutiques et notamment dans le cas de Zara où clairement ils se désengagent des magasins physiques pour investir massivement parce qu'on parle quand même de 2,7 milliards d'euros d'investissement jusqu'en 2022 dans leurs ventes en ligne donc leurs sites marchands et puis je suppose tout ce qui va avec dans la communication de vente en ligne donc ça pose question quand même sur l'avenir des magasins et de l'interaction qu'on va avoir avec notre consommateur parce que des désengagements tels et de tels investissements moi me posent question sur l'avenir de l'interaction avec notre consommateur donc je me tourne vers toi Florence puisque tu représentes donc l'auteur donc l'auteur dont le métier et le modèle économique historique c'est de vendre des vêtements neufs dans un magasin si je le caricature très simplement dans ces donc là en l'occurrence dans ces 10 boutiques est-ce que vous entrevoyez vous la fin du magasin physique à horizon 2025 ou 2030 ? Alors clairement non on mène conjointement depuis déjà 5 ans une stratégie web to store et toute notre digitalisation se mène en même temps que des ouvertures de boutiques en fait on fait vivre différemment avec la notion déjà depuis une dizaine d'années de concept store qui on imagine deviendra bientôt un hub de la mode où les gens vont venir se rencontrer venir prendre des informations venir essayer et après acheter sur le site ou inversement on ne s'imagine pas que les magasins puissent fermer et on a vu justement avec la pandémie un vrai attachement de nos clients à nous retrouver à garder ce contact à avoir ce lien social au-delà de la fonctionnalité de s'habiller mais d'être un véritable lieu de rencontre donc on n'imagine pas la fin des magasins la fin des magasins non alors donc pas de fin de magasin on est très content comment vois-tu évoluer déjà aujourd'hui puis sans doute du coup demain la relation avec le client avec le consommateur il est certain que la relation a évolué avec les réseaux sociaux alors les réseaux sociaux c'est toujours appliqué on a des on est une une maison ancienne et qui habille on va dire de 15 à 77 ans ou même 97 pour notre meilleur client donc cette notion d'intergénérationnel on l'a traité et même dans les réseaux sociaux on n'est pas que sur Instagram on est sur Facebook on est sur LinkedIn on est sur Pinterest chacun chacun de de nos clients peut se retrouver on fait toujours aussi on a eu fait pendant cette période de pandémie des Whatsapp on fait des lives et on a un service téléphonique pour tous ceux qui aiment bien entendre notre voix et se rappeler que internet il n'y a pas il n'y a c'est pas toujours aisé pour tout le monde et on a pour 30 plus de 30% de nos clients qui ne sont pas adeptes de cette démarche et bien on a gardé un service téléphonique on a on continue à faire des catalogues papiers voilà donc notre communauté on a embarqué toute notre communauté pour continuer à communiquer tous ensemble d'accord et alors donc là on a parlé plutôt relations clients maintenant plutôt côté magasin du coup puisqu'on maintient les magasins physiques à quoi ressembleront les magasins lotères dans les années à venir alors on s'est rendu compte grâce à Pando que en fait lotère était éco-responsable depuis assez longtemps et avait déjà mettait beaucoup de choses en place puisque dans chacun de nos magasins on a une couturière donc vous avez la possibilité de faire réparer vos vêtements naturels vous venez on vous répare c'est un service que l'on a toujours fait on met en place une conciergerie de seconde main on met nos vendeurs qui sont déjà depuis toujours des ambassadeurs on continue à les mettre au centre de la boutique et de la relation client pour qu'ils puissent toujours être les meilleurs conseils et cette notion de hub dont tu parlais tout à l'heure est-ce que tu peux la développer un peu en fait ça sera peut-être un café lotère aujourd'hui dans ce lieu de rencontre on ne viendra pas seulement acheter on viendra apprendre à réparer aussi puisqu'il va y avoir des ateliers dans ce sens on peut amener ces vêtements de seconde main qu'ensuite peut-être nous recommercialiserons c'est pas notre objectif premier mais à terme pourquoi pas parce qu'effectivement la seconde main pose certaines questions et on ne veut pas se mettre se mettre en danger là-dessus mais apporter ce service de seconde main voilà un petit peu tous les tous les services sachant qu'aujourd'hui on fait aussi on crée beaucoup de contenu pour nos clients parce qu'on leur apprend toujours comment conserver longtemps leurs affaires puisqu'on est quand même sur du haut de gamme et qu'on amène du coup déjà cette notion de durabilité dans les vêtements mais comment les entretenir pour que ça dure donc on voit clairement que les deux les deux interactions qu'elles soient physiques ou digitales elles cohabitent elles s'enrichissent mutuellement et que le point et peut-être l'enjeu des années à venir c'est d'avoir effectivement un magasin physique qui crée un enchantement quelque part pour le consommateur pour qu'il pour qu'il vienne en boutique et qu'il vienne trouver justement ce qu'il n'a pas sur le net tout à fait et continuer dans ce lien social qui est pour nous très important merci beaucoup Florence et bien déjà merci à tous les trois parce qu'on arrive au terme de cette de cette conférence d'une heure zéro zéro donc alors en conclusion donc effectivement nous on voit une décennie qui ne se conçoit pas sans engagement sans engagement de l'entreprise des marques on n'est plus dans est-ce qu'on doit faire quelque chose clairement on a vraiment passé ce cap là on est vraiment dans quelle est la part que je prends parce qu'on a tous une part à prendre à son échelle il ne s'agit pas de prendre la part du voisin mais déjà de prendre la sienne déjà si on fait ça c'est très bien donc on est vraiment dans cette notion de quelle est la part que je prends quel est mon engagement et on a et quel est aussi l'engagement pour offrir un meilleur avenir à notre planète et là on a 10 ans pour le faire on a vraiment encore une fois des rapports qui sont alarmants donc là on est vraiment dans la phase d'accélération cette notion également d'engagement elle va avec la collaboration et la coopération entre acteurs ça permet d'aller beaucoup plus vite et des initiatives comme la Cherbali et le fait que vous soyez là le montrent nécessairement en coopérant en mutualisant on va aller deux fois plus vite qu'en le faisant chacun dans son coin et comme on n'a plus de temps il faut y aller et c'est aussi en collaborant et en embarquant ces parties prenantes ces fournisseurs c'est vraiment la clé ça permet aussi on a eu la démonstration par la preuve de Laurent que cette coopération elle permet cette collaboration elle permet d'être beaucoup plus fort et d'être beaucoup plus résilient et enfin sans oublier notre consommateur avec qui donc on va interagir de façon différente certes mais on a aussi une responsabilité en tant que professionnel de la mode de l'embarquer le consommateur c'est vrai on voit des études oui mais tous les samedis on voit la queue chez Zara oui mais c'est aussi notre rôle comme vous le faites chez Lothaire de les informer de les sensibiliser d'évangéliser de leur donner les moyens de mieux consommer ça c'est extrêmement important également voilà en gros ce que je voulais conclure donc j'ai commencé avec le contexte de nos magazines donc le troisième est sous presse c'est un petit montage que j'ai fait quand je vous l'ai montré mais en fait il est encore sous presse si vous voulez savoir quand il sera disponible déjà sous format digital suivez-nous sur Linkedin parce que dès qu'il sera en ligne on vous le dira voilà et je vous remercie à tous pour votre attention je remercie nos invités de leur participation et je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite une excellente journée – Sous-titrage FR 2021